Les écrivains du XXe siècle Les écrivains du XXe siècle Il rédigeait ces petits textes directement sur des bouts de papier, des papiers de récupération, des cartes de visite, des bouts d'enveloppe, des réponses qu'on lui donnait. Et c'était sur ces bouts de papier qu'il écrivait d'une façon totalement microscopique, des caractères d'un à deux millimètres de haut, et qui était en plus dans cette écriture spéciale, une sorte de cursive allemande de la fin du XIXe siècle qu'on appelle le Suterlin. Ce qui fait que ces documents paraissaient totalement indéchiffrables. Et c'est seulement après la mort de Robert Walser en 1956 que son exécuteur testamentaire, qui au fond est à tutelle sur Walser, a eu l'idée d'en montrer un bout dans la revue Doubs. Et à ce moment-là, un jeune chercheur, Joran Graven, s'est aperçu que peut-être il pourrait les déchiffrer. Ça a sauvé de la destruction ces bouts de papier. Il a mis 20 ans à les déchiffrer. Il y a 526 microgrammes en tout, qui représentent 4000 pages. Les textes qu'il écrivait pouvaient relater un sentiment passager devant un paysage, une remarque d'ordre moral ou épigrammatique sur telle ou telle personnalité. C'était des petits billets d'humeur qui donnaient de la vie au journal et qui étaient signés par l'auteur. Il écrivait sur des petits bouts de papier d'une façon qui reste pour nous énigmatique. Indéniablement, il y avait une mise en scène. C'est-à-dire qu'il devait découper les papiers, aligner, répartir les différents textes, parfois il y a 4 ou 5 textes sur un tout petit bout de papier, comme les colonnes dans un journal. Et ce mode d'écriture supposait de sa part une très grande tension. Il n'écrivait donc pas vite. Ça supposait qu'il écrive avec une sorte d'intensité de réflexion intérieure extrêmement forte. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'en avait parlé à personne. Valver avait, dans un roman antérieur, dans Les Enfantenaires, décrit une scène fort étrange où un de ses héros, Sébastien, qui était un jeune poète, va mourir dans la neige. Et il va commenter cette mort en disant que rien n'est plus beau que d'être là, dans la neige elle-même, mort avec les étoiles au-dessus et les fondaisons des arbres. Ce qui est étrange, c'est qu'en 1956, le 25 décembre, il va lui-même, dans une ultime promenade, mourir dans la neige. Exactement comme il l'avait raconté dans son roman Les Enfantenaires. Et exactement aussi, si je puis dire, comme son frère, qui était un grand peintre, avait représenté les poèmes, les poésies de Valver sur la neige, avec une eau forte, une gravure, qui montrait là encore ce personnage de dos marchant dans la neige sous les flocons. Nous avons avec les petits bouts de papier de Robert Walzer quelque chose qui peut être, au fond, d'accès difficile. De mettre des peintures autour de cette exposition permet également de raviver par les couleurs, par les scènes, l'intérêt du public. Il se trouve que Walzer lui-même a toujours été très intéressé par les rapports entre la peinture et l'écriture. En choisissant un peintre new-yorkais qui vit actuellement ici à Genève, à Carrouge, Néros, nous avions été frappés par le fait que les peintures de Néros étaient faites sur des palettes qui servent aux marchandises, aux transports de marchandises, c'est-à-dire le choix d'un matériau qui était au fond aussi humble que les bouts de papier que récupérait Walzer lui-même. Et le fait de transformer en une œuvre d'art quelque chose dont le support est à ce point ordinaire, banal, était un lien possible entre Walzer et Néros. A ceci s'ajoute le fait que les tableaux de Néros contiennent également sur des bandes verticales un texte codé dont il a lui seul le chiffre et que du même coup nous avions un contrepoint entre cette résistance à la lisibilité et au sens, aussi bien dans les tableaux que sur les feuilles de papier volantes de Walzer. Sous-titrage Société Radio-Canada